Musique Yo tout le monde les gars c'est Mithyx, ce soir on retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les gars ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo, une vidéo très attendue je pense pour la plupart d'entre vous qui me regardent en live tous les jours sur Twitch, d'ailleurs un grand merci à vous parce qu'on vient d'atteindre les 1472 followers sur Twitch, on est bientôt 1500 Donc si toi t'es sur Youtube et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne Twitch, je t'invite à le faire, tout est en description, voilà il y a tous les liens de mes réseaux sociaux, ajoute moi, n'hésite pas à me follow, à me suivre etc, vraiment une grande aventure sur Twitch va commencer Également je tenais tout simplement à vous informer que ce gameplay que vous allez avoir sous mes yeux sera sûrement une des dernières vidéos que je sortirai sur Black Ops 4, il y en aura une autre juste après, ça sera juste une compilation de mes meilleurs clips réalisés sur Twitch, un genre de best of, voilà Mais il n'y aura rien d'autre qui sortira sur Black Ops 4, par contre ce week-end on aura droit à la pré-alpha de Modern Warfare, donc forcément vous aurez des gameplays du mode 2v2 de Call of Duty Modern Warfare qui sortira normalement le 25 octobre 2019 Voilà, sans plus tarder les gars on va tout simplement parler du gameplay tout simplement, donc c'est un gameplay sur la map, alors c'est la map Arsenal mais Sandstorm donc avec la tempête de sable, voilà Cette map je vous cache pas que c'est pas la meilleure de Black Ops 4, on était en mode KO, voilà c'est un mode, mode chip KO qui tout simplement est un mode où on peut spawn trap, voilà vie illimitée etc Donc vraiment, on pouvait vraiment spawn trap etc, les spawns étaient fixes, et donc j'étais accompagné dans l'Excel de Couscous, également de quelques follows de la chaîne Twitch, voilà Donc dédicace à vous les gars, je pourrais pas citer tout le monde mais voilà on était accompagné d'un bon groupe, sachez également que lors de ce gameplay en tout il y a eu 6 nukes dont une autre fail Donc on aurait pu en faire 7, mais normalement il y en a eu 7 de nucléaires mais il y en a une qui a été fail, donc 6 nucléaires, plus de 604 kills pour 49 morts seulement Dans tout le groupe, au total, voilà donc c'est vraiment un très gros gameplay, pour ma part j'ai fail la triple nucléaire J'ai fail la triple nucléaire en faisant 206 kills au total, en sachant que j'ai réussi 2 nucléaires sur 3, en fait sur le gameplay j'en ai tenté 4 de nucléaires Il y en a une que je ne compterai pas puisque c'est une impitoyable, donc ça ne rentre pas dans la série nucléaire C'était la 4ème nucléaire que j'ai tenté à la fin du gameplay, vous allez le voir Également la vidéo complète, si vous voulez, la vidéo originale, le gameplay original, je vous la publierai après avoir publié les best of de mes clips sur Black Ops 4 Voilà, d'abord je publie la vidéo cutée, donc la vidéo elle est cutée pour que vous ayez un maximum de rapidité entre les kills et que vous ayez le gameplay en accéléré Évidemment, si vous voulez le gameplay original, je peux vous le mettre, par contre il n'y aura pas de facecam, il y aura juste une simple musique Et voilà, vous aurez le gameplay original après cette vidéo là, voilà Sur ce, je vais également vous parler de mon ressenti de Black Ops 4 après cette année passée sur Black Ops 4 Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai monté 6 comptes Master Prestige avec le Dark Meter sur le jeu Black Ops 4 Alors pour ceux qui me demandent si j'ai monté, si j'étais content de les monter On va pas vous mentir que le chômage est présent, hein, clairement, on a monté 6 comptes C'est la première fois que je monte autant de comptes sur un jeu, d'habitude j'en monte 1 ou 2 et voilà Vous allez me dire, mais pourquoi, quel est l'intérêt de monter 6 comptes, à quoi ils servent ? Tout simplement parce que je m'ennuyais, j'avais pas envie de faire le level 1000, ça m'intéresse pas Mais je voulais quand même passer d'autres prestiges, puis j'avais envie de retrouver cette envie Vous savez, où vous voyez les levels passer, où vous voyez les niveaux augmenter, etc Donc forcément, j'ai pris pour moi et j'ai vraiment voulu monter ces 6 comptes là, voilà D'ailleurs, le dernier compte que j'ai monté c'est Myth Extreme, il y en a un seul sur les 6 comptes qui a pas le Dark Meter Donc il y a 6 comptes Master et 5 Dark Meter sur 5 de mes comptes Et le dernier c'est un Master Prestige sans le Dark Meter Je pourrais le faire, mais la flemme de le faire, clairement j'ai pas envie Mais voilà un petit peu pour toutes les informations concernant ce gameplay là, voilà Également je vais vous parler un petit peu d'une structure eSport dans laquelle j'ai pu rentrer, voilà Parce que c'est vrai que sur Youtube vous avez pas toutes ces informations là, mais voilà Je suis rentré dans la Pure eSport, voilà, qui est une structure eSport sous loi 1901 Qui est basée dans la ville de Draguignon, donc sur la ville de Draguignon Je suis rentré en tant que streamer il y a un peu plus d'un mois maintenant Il y a un gros projet qui se prépare pour tout ce qui est streaming, etc Donc je les remercie, dédicace à vous si vous passez par là, la Pure eSport Parce que vraiment, c'était dingue, cette structure m'apporte énormément Elle est partenaire avec ESL France, LDLC, Prestart, etc Et également partenaire avec la ville de Draguignon Ils ont également une école eSportive, pardon, excusez-moi si j'ai la voix cassée J'ai stream hier soir, donc forcément ma voix elle est pas reposée Mais voilà, ils ont une école eSport qui est basée également à Draguignon Voilà, elle va ouvrir ses portes sous peu, donc s'il y en a qui sont intéressés, etc Je vous mets leurs réseaux sociaux dans la description, il y a leur Twitter Si vous voulez aller les contacter et avoir plus d'informations, voilà Dites que vous venez de la part de Mythix, tout simplement, ils comprendront Et voilà, il n'y a pas de problème là-dessus Donc s'il y en a qui ont envie de faire partie d'une école eSport, voilà Pour toutes les informations, n'hésitez pas à aller les voir sur Twitter Également, donc voilà, mon ressenti par rapport à cette année de Black Ops 4 Pour revenir un peu à ce sujet-là Pour moi, Beo 4 était un bon jeu, malgré... Enfin, était un bon jeu, on va pas se mentir, c'était un bon jeu La communauté était juste dégueulasse Clairement, c'est le pire Call of Duty que j'ai eu à faire en termes de communauté Je vais pas vous mentir, Beo 4, c'est pas un jeu que j'apprécie C'est pas un jeu que j'aime Maintenant, c'est pas non plus le pire jeu de la licence Loin de là, Infinity Warfare était plutôt pas mal dans son genre Mais Beo 4 restera quand même un bon jeu, malgré tout Et on a quand même pu passer des bons moments J'ai quand même réalisé les plus beaux gameplays de Call of Duty en général Bon, il y a des Call of Duty, par exemple, 27 d'Orfar, où j'étais un monstre dessus Mais sinon, Black Ops 4, j'ai quand même réussi des très bons gameplays D'où le gameplay sur les yeux, qui reste à l'heure actuelle mon plus gros gameplay sur Call of Duty Black Ops 4 Voilà J'ai également réalisé pas mal de petites filles de nucléaire, de machin, etc J'ai aidé des abonnés à faire des nucléaires D'ailleurs, en live, je vous donne des astuces pour avoir des best class setup Comment tester la meilleure cordite de Black Ops 4 La meilleure GKS, la meilleure Galine, etc Si vous voulez d'ailleurs des best class setup, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Je pourrais vous faire des tutos, etc, sur le prochain Call of Duty Également, j'ai pas mal d'informations qui vont arriver pour le prochain Call of Duty Dans le sens où je vais vous faire des vidéos tutos Comment expliquer rapidement, comment passer ses prestations rapidement Quelle arme jouer, dans quel mode, comment réussir sa nucléaire rapidement Sur le nouveau Call of Duty Donc j'espère que ça va vous plaire, voilà C'est des petites astuces, mais également Comment se déplacer sur la map sans la mini-carte ou avec la mini-carte Voilà, je vais essayer de vous donner pas mal d'informations Également, vous annoncez que les lives vont changer à partir de fin septembre Ou en tout cas mi-septembre, fin septembre Parce que le début septembre, je suis en déménagement Je quitte la région de Marseille En tout cas, c'est prévu que je quitte Marseille Alors je fais cette vidéo, voilà Donc il y aura tout simplement sur mes streams Le retour de la facecam, le retour des overlays Sur les vidéos, vous aurez une meilleure qualité vidéo Ainsi qu'un meilleur micro Parce que là, le micro que j'ai là, il est en train de rendre l'âme Voilà, il va me servir pour la play Mais je vais acheter un nouveau micro pour pouvoir avoir une meilleure qualité Parce que c'est vrai que sur les vidéos, c'est un peu compliqué Une meilleure webcam aussi, parce qu'elle ne marche pas forcément bien Sûrement on le voit, il y a peut-être des décalages sans images Ce qui n'est pas ma faute en soi Ce n'est pas ma faute, donc voilà Et vous aurez énormément de choses qui vont arriver Durant des vidéos et des streams Voilà, donc vraiment beaucoup de projets qui vont arriver Objectif de ma chaîne YouTube, ça serait quand même D'être beaucoup plus actif Donc sur ma chaîne YouTube, si vous voulez vous abonner Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous Mon objectif c'est de tout simplement dépasser la barre des 1000 abonnés sur YouTube Voilà, et sur Twitch d'atteindre les 100 000, voire les 1 million Ça serait exceptionnel Voilà, pour le moment on est encore à 1500 followers bientôt Ce qui est déjà pas mal Sur ce les gars, moi je vais vous laisser sur cette vidéo là Voilà, c'était juste une vidéo informative pour vous présenter mon gameplay Merci également à tous les membres de la VIPR ainsi qu'à Othergun Parce qu'on a eu l'occasion de se côtoyer vite fait Ils sont super sympas, donc dédicace à la VIPR Pour ceux qui les connaissent Voilà, Othergun, etc. Dédicace à toi Également dédicace à tous ceux qui me soutiennent depuis le début Raptor, Ravensky, Lexel, Myrneuve, Gohan, Couscous, Rayfox, Cannabis On pense à toi Cannabis Et à tous les autres, voilà, Océane, etc. Voilà, tout le monde Merci à vous, sur ce les gars, c'est les mythiques Bye tout le monde Merci à tous les gars Sous-titrage ST' 501 ... 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